hello a tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre on va parler d'une petite bestiole qui fâche très fort quand on est plantable les tripes je vous avais déjà fait une première vidéo il ya plusieurs mois de ça je vous la mets dans le petit si vous l'aviez pas vu ou là je globalisais un petit peu au niveau trip cacaria j'avais présenté ces deux petites bestioles là ici on va se concentrer vraiment sur les tripes et je vais vous partager 11 conseils 11 choses que j'ai mis en place ici à la maison pour premièrement tenter de les éviter au maximum et deuxièmement de bien les contrôler une fois que j'ai repéré leur petite présence voilà que je les ai vu de mes propres yeux ces petits salopio ou que j'ai repéré certains signes sur les feuilles donc bah c'est parti on y va je vous partage tout ça alors avant de commencer à vous partager ces 11 conseils je précise que c'est 11 choses que je fais depuis plus de deux ans maintenant et qui fonctionne plutôt pas mal chez moi ici à la maison donc c'est vraiment des choses que j'ai mis en place sur lesquelles je suis assidue au maximum du possible pour pouvoir vraiment faire en sorte de ne pas avoir de choses qui dégénèrent donc d'avoir de trop grosses attaques je pars du principe que quand on est plantes addict il faut savoir que eh bien oui on va avoir des nuisibles qui vont forcément venir sur nos plantes à mon sens c'est inévitable ça va avec le packaging de nos petites plantounettes c'est comme ça il faut faire avec bref trêve de blabla on y va pour ces 11 conseils sinon la vidéo va encore durer des heures pipelette comme d'habitude j'enchaîne dessus du coup avec le premier conseil on va démarrer dès l'achat quand c'est un achat direct non pas en ligne on est d'accord en ligne vous n'allez pas savoir le faire mais quand c'est un achat direct prenez le temps de checker la plante même le substrat essayez de gratouiller un petit peu la surface du substrat pour voir si vous voyez pas ben voilà des petites bestioles qui se mettent à grouiller vérifier les tiges les entretiges aussi vraiment voyez à la naissance d'une nouvelle feuille voilà au niveau soit de la cataphyle aussi regardez bien parce qu'ils ont l'art d'aller se nicher aussi à l'intérieur à l'intérieur pardon regardez aussi bien les feuilles le dessus mais également le dessous pourquoi pas pour déjà les repérer eux si possible aussi non pour voir déjà certains signes donc pour les tripes si vous voyez des nouvelles feuilles sur la plante qui ont l'air de pousser de manière atrophiée donc à son à son pas belle elles sont un peu recroquevillées elle pousse bizarrement en fait si vous voyez des nouvelles feuilles comme ça sur la plante si vous voyez des piqûres d'insectes des petits points comme ça jaune ou alors et surtout si vous voyez des petites tâches argenté n'hésitez pas à retourner les feuilles pour vraiment bien regarder en dessous déjà voir sa présence de l'art ou ces fameuses petites tâches un petit peu argenté ça fait vraiment un petit halo argenté comme ça des petits points noirs également c'est tout simplement la sécrétion des tripes au fait voilà ça c'est présence aussi de tripes donc voilà essayer vraiment de prendre le temps de bien regarder la plante et après bah personnellement si je repère ce genre de choses je ne la prends pas je ne prends pas de risque après je sais qu'il y en a qui sont très aguerris qui veulent absolument cette plante il y en a plus qu'une dans la jardinerie du coup ils vont se dire crotte je l'embarque je la prends mais là ben c'est en connaissance de cause donc voilà chacun ses choix soit vous prenez patience et vous attendez de trouver votre petite pépite une autre fois soit vous décidez d'embarquer la plante personnellement je fais le choix de la patience je laisse la plante où elle est et je ne l'embarque pas à la maison mais si jamais vous le voulez bah voilà au moins vous l'avez vu vous l'avez repéré vous pourrez être encore plus assidus du coup si vous l'embarquer à la maison le deuxième conseil que je vais vous donner toujours quand vous en rentrez à la maison ça va être de mettre systématiquement toutes les nouvelles arrivées en quarantaine peu importe où vous l'avez acheté que ce soit vente direct ou internet que ce soit même des cadeaux voilà franchement il faut pas avoir peur moi ma famille c'est bien que quand ils m'offrent des cadeaux ben je mets la plante en quarantaine et ils ne sont pas vexés ni quoi que ce soit c'est normal voilà donc même si on vous offre une plante n'hésitez pas à mettre en quarantaine l'idéal c'est de la mettre dans une pièce où vous n'avez pas du tout de plantes mais si ce n'est pas possible pas de panique vous pouvez simplement la mettre la plus éloignée possible de vos autres plantes moi en règle générale voilà j'ai eu cette petite bouture de maranta et les mondes l'ail ma qu'est ce que je fais hop voilà elle reste sur la table de la salle à manger le plus éloigné de toutes les autres voilà essayez de l'éloigner au maximum et pour le temps pour ma part l'idéal pour le délai de la quarantaine pour ma part c'est un avis personnel je vous partage moi c'est 15 jours à trois semaines voilà la plante ne rejoint pas mes autres petites plantes avant quinze jours à trois semaines de quarantaine parce que parfois il ya peut-être pas nuisible c'est juste les larves avant par exemple que ça éclore et puis le fait de leur repérer j'estime que qu'un jour trois semaines voilà pour moi c'est vraiment l'idéal le troisième conseil ça va être dès leur arrivée aussi pour les plantes qui vont le supporter de faire des traitements préventifs au savon noir j'insiste sur le terme préventif je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui disent oui le savon noir ça marche pas etc etc alors de façon curative lorsqu'il y a une grosse attaque effectivement si vous êtes blindés de larves que vous avez plusieurs plantes qui ont des tripes et qui sont dans cet état là effectivement le savon noir ne va pas être d'une grande aide là où il est le plus efficace et où il fonctionne vraiment bien c'est un préventif pour moi le savon noir en préventif c'est l'idéal et comme je dis toujours mieux prévenir que guérir donc pour ma part les nouvelles arrivées bon je laisse quelques jours la plante quand elle arrive tranquille mais après elle a son premier traitement préventif moi je mets l'équivalent de quatre cuillères à café plus ou moins dans un litre d'eau il y en a qui vont dire que c'est beaucoup je fais ça depuis deux ans j'ai pas de soucis sur les plantes après éviter sur les plantes type philodadon virucosome le micane ça pas toutes ces plantes qui vont avoir un toucher un petit peu velours ne le faites pas toutes les semaines voilà moi pour ma part les traitements préventifs comme j'ai dit pour les plantes qui vont me supporter je fais cette recette là je j'applique soit à la main je trouve que c'est encore le plus efficace parce qu'on vient bien frotter les feuilles que devenir juste speech et au fait mais bon voilà il ya des plantes avec des feuillages très faible ça va pas être possible de passer et quand on a une grosse collection de 200 300 plantes je me doute que le faire sur toutes ces plantes comme ça ça va ça va prendre ça va prendre dix ans donc je peux comprendre aussi qu'on utilise la technique de speech et mais dans ce cas là vraiment et c'est bien retourner les feuilles via speech et le verre aussi je laisse agir 30 minutes environ 30 à 45 minutes voilà pas au soleil surtout pas sinon là il va avoir risque de brûlure et ensuite eh bien je viens bien 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 rincer soit sous la douche soit avec un autre vapeur à l'eau claire toute 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 la plante parce que voilà le savon noir c'est fait à base d'huile d'olive ou d'huile de lin parfois aussi de l'huile de laurier et donc du coup bah c'est un savon c'est gras et si on le laisse sur les feuilles ça peut boucher l'estomac voilà donc pour moi le rassage après un traitement qui soit préventif ou curatif c'est important pour ne pas venir justement risquer de boucher ses stomates sur les feuilles bah quand c'est en quarantaine c'est une fois par semaine pour les plantes à qui le supporte sinon une fois tous les quinze jours trois semaines toute la durée de la quarantaine et je le fais également aux belles périodes donc c'est pas que quand la plante arrive c'est vraiment si on est qui fait chaud et sec qu'on a des vingtaine de degrés enfin voilà qui fait très beau dehors pour moi beau temps égale trips égale traitement préventif c'est systématique quatrième conseil c'est ben justement à la belle saison lorsqu'il fait beau lorsqu'il fait chaud je vais plutôt privilégier pour un maximum de plantes ça va pas être possible pour tous pour toutes mais je vais privilégier à la belle saison pour un maximum de mes plantes l'arrosage par bassinage c'est le fait c'est l'action pardon de venir doucher en pluie fine toute la plante le substrat compris donc c'est un véritable arrosage le bassinage à la belle période c'est une solution aussi puisque les trips détestent l'humidité déteste le fait d'être mouillé donc le fait de pratiquer comme ça et bien ça va les rebuter à venir se mettre aussi sur la plante puisque eux ce qu'ils aiment c'est plutôt la sécheresse le cinquième conseil ça va être pas toujours pareil en fonction des saisons des moments un petit peu critiques comme ça pour moi c'est dès le printemps ici lorsqu'il fait beau donc voilà fait un petit peu en fonction de la météo chez vous dès qu'on est passé 20 degrés qui fait beau qui fait chaud voilà il va falloir se méfier pour ces petites rips essayer d'être encore plus assidus dans le fait de vérifier vos plantes checker vos plantes un maximum de fois que vous le pouvez voilà quand je sais que c'est le moment que c'est un peu la phase critique comme j'ai dit je vais être beaucoup plus assidus vraiment vérifier vos plantes le plus souvent possible encore plus souvent que ce que vous le faites d'habitude parce que plus vite vous allez repérer les nuisibles plus vite vous allez pouvoir gérer et contrôler donc voilà on est toujours dans cet esprit de prévention et de contrôle le sixième conseil et là vous allez dire c'est un petit peu bizarre ce qu'elle nous dit mais ça va être de bien apporter de l'engrais à vos plantes pourquoi quel est le rapport et bien le rapport il est dans le fait qu'une plante qui va avoir on va on va comparer ça à un humain vous quand vous êtes en période hivernale votre voisin a un super bon système immunitaire prend des vitamines il fait chique bref il a un système immunitaire de fou il va passer à travers des petits virus vous si vous avez un système immunitaire un petit peu défaillant voilà qui fonctionne pas très bien qu'est ce que vous allez faire vous allez vous choper tous les petits virus et bien pour les plantes c'est exactement la même chose si une plante à un métabolisme qui va être affaibli elle va avoir moins la capacité de pouvoir les contrôler elle même et gérer ses attaques donc elle va pouvoir par exemple mourir plus vite ou avoir plus vite de gros dégâts moi quand on est d'accord ça dépend un petit peu l'attaque aussi mais vraiment le la santé de la plante le métabolisme de la plante va jouer aussi plus la plante va être en bonne santé plus elle va pouvoir résister à ses attaques moins elle est en bonne santé et bien moins elle va pouvoir résister à ses fameuses attaques de nuisible donc il est là tout l'intérêt de bien faire l'apport d'engrais à vos plantes elles en ont besoin pour pouvoir et bien grandir correctement déjà oui mais aussi à être en bonne santé avoir un bon métabolisme donc n'hésitez vraiment pas avec l'apport d'engrais alors quand je vous dis de ne pas hésiter ça sert à rien de venir mettre tous les jours de l'engrais attention mais je vais dire ça ça va être de vraiment leur apporter l'engrais nécessaire dont elles ont besoin et ce toute l'année personnellement je fertilise mes plantes l'hiver également si elle continue de pousser il n'y a pas de raison voilà si elle continue de grandir il faut continuer de leur apporter de l'engrais mais ça je vous en avait parlé dans la vidéo sur la fertilisation si vous n'avez pas vu du coup je vous l'année ici dans le petit je vous invite vraiment aller la regarder voilà je vous parle un petit peu de manière générale de la fertilisation mais également de comment je pratique aussi à la maison donc voilà si jamais ça vous intéresse c'est dans le petit je vous invite à aller la voir et voilà c'est vrai c'est très très important dans ce cadre aussi aussi pour les attaques de nuisibles et en l'occurrence des tripes le septième conseil que j'ai à vous donner c'est de venir couper les feuilles qui sont jaunies séchées en train de mourir comme celle ci par exemple mais là elle est arrivée il n'y a pas longtemps donc je lui fiche un petit peu la paix mais j'ai déjà l'ornier sur l'ancienne feuille qui est utilisée pour faire la bouture j'ai déjà l'ornier dessus mais toi je vais vite couper parce que tout ça aussi ça va attirer les nuisibles toutes ces feuilles malades etc ça va vraiment les attirer aussi donc vraiment n'hésitez pas je sais que c'est embêtant surtout quand on a des plantes toutes petites comme ça on se dit ouais mais bon si je coupe donc vous pouvez attendre qu'elle se développe un petit peu si c'est des feuilles voilà si c'est des feuilles avec juste le petit bout un petit peu asséché que la feuille en elle-même est saine là voilà il n'y a pas de problème mais si vraiment voilà c'est des feuilles comme ça des anciennes feuilles qui commencent à mourir ou des feuilles qui sont complètement desséchées n'hésitez vraiment pas à les couper ça va aussi permettre d'éviter d'attirer les tripes également sur la plante le huitième conseil on va rester sur les feuilles pensez à nettoyer les feuilles de vos plantes et oui le nettoyage des feuilles des plantes c'est important non seulement pour pouvoir leur permettre de capter un maximum de lumière pouvoir faire leur photosynthèse correctement et là aussi ça va les aider pour pouvoir justement avoir une bonne santé avant métabolisme etc mais c'est important aussi pour les petites rips parce que vous savez que les larves se mettent au niveau enfin ils vont pondre au niveau du revers des feuilles et donc le fait de venir nettoyer régulièrement les feuilles de vos plantes et bien ça va également aider puisque vous allez faire cette action de retirer les petits oeufs retirer les petites larves qui ne sont pas encore tombés au niveau de la surface du substrat donc voilà n'hésitez surtout pas vraiment à nettoyer les feuilles soit vous doucher sous la douche le feuillage correctement le dessus le revers et ça va aider aussi soit pour les feuilles les plus grandes comme par exemple les feuilles voilà du monstera vous pouvez utiliser une microfibre avec simplement de l'eau déminéralisée comme ça vous évitez les taches de calcaire et vous venez nettoyer le dessus et surtout bien le revers lorsque vous avez suspicion de présence de trips bah essayez de ne pas utiliser la même microfibre aussi pour passer d'une plante à l'autre si vous êtes certaine que les autres sont saines utiliser une microfibre vraiment rien que pour la plante que vous suspectez même si vous n'êtes pas certain et utiliser une autre microfibre pour les autres plantes essayez vraiment de séparer ça c'est quelque chose que je fais aussi neuvième conseil nettoyer vos peaux et vos soucoupes ça c'est quelque chose que j'ai déjà parlé notamment dans un live que j'avais fait sur instagram c'est quelque chose que je fais systématiquement que ce soit mes peaux en plastique soucoupes en plastique pour en terre cuite soucoupes en terre cuite je les nettoie systématiquement je ne remporte pas dans un pot qui n'aura pas été préalablement lavé sauf si je fais un rempotage et que je garde le même pot et que c'était déjà cette plante là dedans bon là je n'ai pas lavé le pot mais si c'est pour d'autres plantes voilà je lave les pots à l'eau chaude avec du savon noir également ça nettoie vraiment très très bien et par moment aussi même hors rempotage quand j'arrose mes plantes bas les soucoupes je vais les prendre et je vais les laver un petit coup sait-on jamais le mélange d'eau et de savon noir on frotte un petit coup on remet à sa place c'est bien propre et puis on n'en parle plus voilà c'est quelque chose que je fais à chaque fois aussi c'est de venir bien laver les potes et les soucoupes le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est de bien désinfecter à chaque fois vos ustensiles de petits jardinages d'intérieur notamment et bien tout ce qui est vos sécateurs vos petits ciseaux vos petits coupe coupe quand vous faites des boutures ou que vous venez couper une feuille malade désinfecter le avant désinfecter le après et si vous faites plusieurs plantes désinfecter entre chaque passage de plantes ça prend deux secondes moi en général je prends un essuie tout et du coup de l'alcool à minimum 70 degrés soit vous prenez celui à 70 soit vous prenez celui à 90 les deux fonctionne très bien mais voilà pour moi c'est important de venir bien désinfecter à chaque fois parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir transmettre j'ai dit ça prend vraiment deux secondes vous avez les deux en main vous coupez ou vous passez vous coupez vous passez vous remettez un petit peu vous prenez votre petite bouteille avec vous pour remettre un petit peu de temps en temps et voilà ça prend pas beaucoup plus de temps que si vous ne le faisiez pas et ça va vraiment aider aussi à au niveau de la prévention donc à mon sens c'est pas plus mal le 11e et normalement dernier conseil mais j'ai pensé à un petit bonus que je vous rajoute juste après mais le 11e conseil c'est de jeter l'eau d'arrosage je m'explique c'est quand vous allez arroser par capillarité quand l'eau s'écoule dans le bac il y en a qui récupère l'eau et qui vont arroser d'autres plantes avec cette eau d'arrosage là c'est quelque chose que je ne fais jamais pour les plantes d'intérieur quand je vous dis jeter l'eau d'arrosage c'est pas forcément la jeter dans l'évier tant pis basta cosy si vous avez un extérieur voire même un balcon avec des petites plantes fleuries ben à l'extérieur c'est encore différent il ya plein d'auxiliaires bon voilà donc moi ce que je fais c'est que je n'arrose je ne garde absolument pas cette eau là pour ré arroser d'autres plantes d'intérieur encore une fois en prévention on ne sait jamais par contre je la garde pour les plantes d'extérieur pour les plantes qui sont sur la terrasse où je vais aller arroser une plante du jardin la mettre dans les parterres de fleurs quand je vous dis jeter l'eau d'arrosage que vous avez utilisé l'eau usagée c'est pas forcément voilà la jeter entre guillemets à la poubelle dans l'évier c'est vous pouvez la récupérer pour autre chose mais essayer d'éviter d'arroser d'autres plantes avec cette eau là qui a traversé le substrat c'est un avis que je me suis fait moi même voilà je sais que quand on arrose il ya un excès de minéraux qui s'écoule et ça fait des rinçages à la plante et c'est ça qui est bon aussi parce que ça peut arriver qu'il y ait un excès vraiment une concentration d'excès de minéraux qui se fait dans le substrat que ça peut aussi venir à la plante enfin bref on est sur un autre sujet mais voilà pour moi ces deux raisons qui font qu'il faut pas garder cette eau là pour arroser d'autres plantes d'intérieur mais la raison principale qui nous intéresse ici c'est par rapport aux tripes je préfère garder l'eau d'arrosage déjà utilisée pour l'extérieur et non pas pour d'autres plantes d'intérieur on en vient du coup au conseil bonus donc le 12e pour ce petit conseil bonus ça va faire référence du coup à une autre prochaine vidéo que je vous ferai d'ici peu c'est pour ça que je l'intègre aussi à cette vidéo là donc restez bien connectés pour les prochaines semaines ça va arriver bientôt peut-être la semaine prochaine je ne sais pas on va voir où la semaine d'après mais ça va être d'éviter d'apporter des matières organiques dans votre substrat qu'est ce que j'entends par matière organique je vais entendre par là et bien coquilles d'oeufs les fameux engrais peau de banane le marat de café tout ce qui est du thé que ce soit le sachet déposé directement dans le substrat ou le fond de votre tasse de thé tout ça essayez vraiment d'éviter de les ajouter à votre substrat puisque ça n'apporte rien de particulier aux plantes et au contraire et bien ça attire énormément les misibles qui adorent les matières organiques c'est leur voilà surtout au niveau des larves les larves qui sont dans ce substrat ça va les nourrir voilà ça va nourrir les petites larves qui vont être du coup bien en forme qui vont bien grandir devenir de bonnes visibles adultes pour bien aller après susciter toute la sève de nos plantes voilà je pense que c'est ce qu'on veut justement éviter comme je vous dis ça fait référence à une prochaine vidéo à des prochaines vidéos qui vont arriver ici pour la rentrée voilà je vous avais déjà dit qu'il y aurait des nouveautés aussi cette année ça va arriver là à la rentrée des petites vidéos vraiment dans notre registre on va on va voir ensemble ça plus tard donc voilà c'est pour ça que je vous intègre ici déjà ce petit conseil bonus essayez d'éviter d'amener tout ça dans le substrat il ya déjà assez de matières organiques dans le substrat des plantes plus les engrais c'est suffisant vraiment il n'y a pas besoin de faire un apport de toutes ces choses qui on verra plus tard petit à petit au fur et à mesure sur la chaîne ne sont pas si bonnes que ça au final ni pour le substrat ni pour nos plantes donc on verra ça dans de prochaines vidéos et voilà pour ces 11 conseils plus conseils bonus pour tenter d'éviter prévenir et contrôler au maximum du possible ces petites rips que l'on veut absolument pas voir sur nos plantes j'espère que ça vous aura plu que surtout ça vous sera utile pour vos plantes chez vous n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire vraiment la chaîne elle est interactive dans les deux sens n'hésitez pas moi ici j'ai partagé les conseils que j'ai mis en place ici à la maison mais je sais qu'il y en a d'autres je sais qu'il y en a qui ont testé des plaquettes bleus qui ont testé aussi les auxiliaires n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire je pourrais aussi les épingler pour que d'autres personnes puissent lire vos commentaires vos conseils votre expérience à vous n'hésitez surtout pas vraiment ça peut aider d'autres personnes du coup vous l'avez compris c'est terminé pour cette vidéo encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et bien évidemment que le contenu vous plaît et comme d'habitude que le coeur vous en dit moi je vous fais plein de bisous green et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao